Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelque temps, je vous ai présenté le laser L4040X de la société VEVOR. Dans le cadre de mon projet d'évolution et d'installation de ce laser dans un meuble dédié, que vous découvrirez dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui un équipement complémentaire, un recycleur de fumée. J'ai sollicité ce produit auprès de la société VEVOR, conscient de l'importance de prendre en considération ces fumées, non seulement gênantes, mais surtout nocives pour la santé. En utilisant ce recycleur de fumée, je m'assure de créer un environnement de travail sain et préservé tant pour moi que pour mes visiteurs. Il peut être connecté à votre machine CO2 ou, comme dans mon cas, il sera nécessaire de prévoir un habillage pour votre laser diode afin de canaliser et filtrer ces fumées. A l'intérieur de ce carton, vous trouverez une notice exclusivement en anglais, un câble 220V, 3 gaines en aluminium, le recycleur lui-même équipé de filtres nécessaires, 3 colliers de serrage ainsi que plusieurs filtres de type G4. Cette machine, fabriquée en acier, avec une finition soignée, est équipée d'un moteur de 80 W capable de filtrer 180 m3 d'air par heure. L'aspiration se fait par le dessus, tandis que la sortie d'air se situe en partie basse. Deux fermetures de chaque côté maintiennent la cuve de filtration hermétiquement fermée avec le couvercle, garantissant ainsi une étanchéité parfaite. En explorant l'intérieur de ce recycleur, on découvre une conception ingénieuse. Pour réaliser cette étanchéité, la cuve intérieure est équipée sur le dessus comme le dessous d'un joint d'étanchéité noir. Le système de filtration se compose de plusieurs couches. Au fond, un filtre blanc de type fin, un F7 qui est vissé dans la cuve. Il est suivi de deux filtres à charbon actif et d'un sac de charbon en granules. Le tout complété par un filtre blanc plus grossier de type G4. Cette configuration en millefeuille est censée garantir une filtration efficace des particules et des gaz nocifs. En fond de machine, on trouve le fameux moteur de 80 watts qui va nous permettre de recycler ces fumées. Cette machine est livrée également avec un jeu de clés attachée sur une des poignées afin de verrouiller les fermetures de la cuve. Pour installer les gaines d'aspiration et de soufflage, je perfore mon meuble avec une scie cloche de 84 mm. Par ceci d'esthétique, dans ce projet d'installation, j'ai acquis une bouche VMC de diamètre 80, bien que non nécessaire au fonctionnement de ce recycleur. Les gaines en aluminium présentant l'avantage d'être dotés d'un ruban métallique, facilitant ainsi l'assemblage et améliorant également le serrage du collier. D'une longueur de 1 mètre et d'un diamètre de 80 mm, elles sont idéales pour le système. Pour la gaine d'extraction, je vais utiliser la plaque blanche fournie pour maintenir la gaine en place au-dessus de mon meuble. Selon les résultats de son fonctionnement, j'ajusterai éventuellement l'orientation pour diriger le soufflage vers l'extérieur. Quant à la gaine d'aspiration, je l'installe avant d'insérer le recycleur dans mon meuble. Comme vous pouvez le constater, l'installation de cette machine est relativement simple, se limitant à raccorder les deux gaines et d'installer les charbons actifs. La machine pèse son poids, 15 kilos. Si vous êtes dans la même configuration que la mienne, la bouche VMC est idéale pour ce genre d'installation. Je serais ravi de vous lire dans les commentaires, et surtout curieux de savoir comment vous vous traitez ces fumées. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder la réalisation d'un meuble dédié à ce laser, afin de résoudre simplement certains problèmes d'usage. Passons maintenant au fonctionnement. La machine est silencieuse, avec seulement 58 décibels. Dans le cadre de mon projet, j'ai intégré ce recycleur dans mon meuble, bien qu'il puisse également être placé à l'extérieur étant donné que le bruit du moteur est minime. Malgré ce complexe système de filtration, les 80 watts du moteur assurent une extraction d'air correcte. Afin de démontrer la puissance du moteur, j'ai laissé volontairement la fumée s'accumuler afin d'observer son aspiration. Dans cet exemple, nous prenons pleinement conscience de la quantité de fumée générée par le laser, soulignant ainsi l'importance d'un tel recycleur d'air. À l'allumage de la machine, le résultat est tout simplement remarquable. Aucune fumée n'est observée en sortie, bien qu'une très légère odeur de combustion de bois soit à peine perceptible. Étant donné l'efficacité de cette machine, je ne saurais que trop vous recommander ce produit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description, ainsi qu'un code promo de 5% sur l'ensemble de leur site. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous présenter mon installation. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce film et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !